Un piano, un stylo, la recette est restée la même en 70 ans de carrière. Derrière le monument de la chanson française se cache un artisan, humble et perfectionniste. Un orfèvre des mots, un amoureux des mélodies qui a traversé les modes et les décennies, un certain Charles Aznavour. Je n'écris pas une chanson en une journée, il faut qu'elle travaille en moi, mais je l'écris avec plaisir. Quand je me mets à travailler, quand je me mets à écrire une chanson, j'oublie le boire, le manger, le dormir. Je travaille sans arrêt parce que je veux trouver le mot qui va me satisfaire moi. Je cherche une sorte d'équilibre dans la phrase elle-même. C'est trop triste Venise, au temps des amours martins. La bohème, la bohème. Des tubes, il en a signé des centaines pour lui et pour d'autres et pourtant rien ne le prédestinait à être en haut de l'affiche. Sa voix cassée, son manque d'assurance, sa petite taille, reste sa détermination à toute épreuve et une certaine philosophie de la vie. L'homme doit être en mouvement, il ne doit être ni couché ni debout. Il est en mouvement, il y a toujours un moment où on sera couché pour tellement longtemps qu'il faut le faire le plus tard possible. Celui qui aurait dû s'appeler Chanour renoue avec ses racines arméniennes. Nommé ambassadeur, il devient le porte-voix de sa terre de cœur. Mais c'est en Suisse qu'il choisit d'installer sa famille, un havre de paix pour celui qu'on surnomme le Sinatra français. Mais je me demande si on a envie de vivre 24 heures sur 24 à notre époque. Je crois qu'on a envie de s'évader de l'époque. Et la Suisse, c'est vraiment là, c'est un paradis, mais pour humain. Plus de 1400 chansons dans six langues et des milliers de concerts dans 82 pays, Charles Aznavour laisse une œuvre universelle qui transcende les frontières, les styles et les générations. Il me semble que la misère serait moins bénible au soleil.